salut tout le monde je vous avais promis un petit live donc voilà bah je fais mon premier live de londres je sais pas si vous m'entendez comme il faut vous m'entendez bien ouais je sais pas voilà bah écoutez on va parler aujourd'hui on va parler de plein de trucs on va parler de danser avec les stars on va parler également de bas des autres projets sur lesquels je bosse et on va également bosser sur on va parler justement de bas de danser avec les stars les autres projets et bien sûr la chaîne youtube a donc voilà bah écoutez je suis prêt moi j'ai plein de petites questions que vous m'avez envoyé depuis hier donc je vais commencer simplement y répondre et quand vous avez envie continuez à nous balancer des questions voilà donc avant de commencer je voulais simplement vous dire que un grand merci déjà pour un grand merci pour la chaîne youtube parce que vous avez été absolument ouf en termes de réponses et de réactivité sur la chaîne on est super content des vidéos maintenant et on va continuer sur cette lignée donc on va vraiment continuer sur tout ce qui est danse tout ce qui est mouvement des trucs un peu fou c'est vrai qu'on a été ultra content avec la vidéo de ryan celle d'alizé celle de priscilla et on va continuer sur cette lignée donc si vous avez plein d'idées sur d'autres personnes à qui qui que vous aimeriez voir d'autres stars que vous aimeriez voir dans une vidéo de danse ben n'hésitez pas en fait à nous envoyer vos suggestions sur facebook sur youtube où vous voulez twitter donc sur youtube c'est bien sûr la chaîne le chris marques vous pouvez aussi retrouver toutes les vidéos sur my tf1 extra je crois sur les box et des trucs comme ça donc ça c'est cool mais bon allez vous abonner à la chaîne sur youtube et voilà bon alors je vais répondre à deux trois petites questions on demande c'est zoé de los assure sur qui me demande tout simplement si on va faire une vidéo avec loïc et denica pour bientôt à loïc est super pris avec son nouvel album son nouveau clip mais c'est vrai que ce serait absolument génial si on faisait un petit un petit nouveau clip avec loïc et denica ryan et denica honnêtement on en parle donc je pense qu'il ya des trucs assez cool qui vont arriver dans pas très longtemps avec ryan vous voulez savoir un petit peu le genre de vidéos qu'on va faire là dans les deux trois prochains mois ouais bon bah alors ce qu'on va faire c'est que bah alors j'en exclue voilà j'ai une vidéo à new york ça devrait être assez sympa à l'idée c'est si on va tourner sur un sur un beau rooftop et on va utiliser parce que je suis un petit peu un geek aussi on va utiliser pas mal de drones pour tourner autour de ces de ce rooftop et avoir justement toutes les vues de new york donc ce serait cool on a une vidéo que j'aimerais bien faire également avec le musée du louvre mais ça je vous en parlerai un petit peu plus un petit peu plus tard dans un autre live j'aimerais bien faire une vidéo avec olivier et candice mais c'est vrai que entre olivier qui est sur les trois mousquetaires maintenant et qui est vraiment à fond et candice bien sûr sur danse avec les stars avec son nouveau partenaire c'est vrai que c'est assez compliqué mais bon je suis sûr qu'on va réussir à le faire à un moment donné et je pense que voilà pendant la tournée candice et olivier on devrait pouvoir trouver un petit moment pour le faire salut armel miss rouge je vous passe juste un petit bonjour vite fait à celle de breil hello hello voilà océane close également gabriel salut salut du pérou gabriel non regarde du pérou ça c'est assez cool quand même bon salut michel comment vas-tu ben voilà continue à me poser des questions et je vais répondre en fait à deux trois trucs en plus qu'il y a là sur sur youtube donc jenny me demande quel type de vidéo ça va être maintenant sur la chaîne youtube le type de vidéo ça va être assez cool ça va être principalement de la danse mais on va toujours essayer de donner un aspect on va essayer de donner un look un peu filmique en fait à la danse donc ce qu'on va essayer de faire vraiment c'est de trouver des trucs un peu fou un peu taré et et de voilà va tourner de la danse tout simplement c'est l'idée la chaîne de chris marquez celle de la chaîne de la danse ce serait cool alors un petit hélo à manuel manuel abertin qui dit simplement qu'elle nous kiffe ça c'est sympa c'est cool alors magnifique chorégraphie mais le danseur j'aimerais savoir s'il y aurait un tango sur le roxanne de la bôde un tango je ne comprends pas toujours la question ok d'accord est-ce que ryan a un ok il va me tuer parce que je vais vous le dire mais il a un snapchat en fait ouais c'est un snapchat secret mais il en a et elle est dit il est très très cool son staff d'ailleurs moi aussi je suis sur snap donc allez me rejoindre mais je vais commencer à pas être à faire pas mal de trucs aussi sur insta donc n'hésitez pas à aller me rejoindre sur instagram je voudrais faire une promo de ouf faut arrêter j'ai arrêté la promo les gars reverra-t-on d'anciens candidats cette année sur les vidéos j'espère bien parce qu'en fait il ya un truc assez cool sur danser avec les stars c'est que une fois quelqu'un était un candidat ça devient un peu un pote un pote à vie on va dire donc ouais ça m'étonnerait pas que je reprenne un ancien pour faire une vidéo chris marquez une dédicace bas salut t'es dit guetta comment vas tu est ce que j'ai hâte de retrouver le desk de dals ouais ouais le desk de dals en fait c'est j'adore 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 ce job c'est vrai que c'est enfin c'est même pas un job en fait un imaginez qu'on est tous les quatre pieds trafo jean marc et moi et honnêtement on passe nos soirées à s'amuser à rigoler comme des fous et à passer un une super soirée donc voilà qu'est ce que je peux vous dire d'autre j'aimerais sophia alors angélique les uns nankin qui nous dit elle aimerait bien sophia et maxime des remèzes honnêtement sophia et maxime c'est un de mes couples favoris de toutes les saisons de danser avec les stars donc si jamais un jour sophia a le temps et que ça branche maxime honnêtement ouais je ferai bien une vidéo avec eux deux parce que c'est quand même des des danseurs absolument incroyables tous les deux à ou les tous et des casses en fait donc on a issam riflan salut clara mébarquis issam de nouveau mylène mimi hello hello alan ok cool michel alors des petites nouveautés dans dals cette année alors je vais vous révéler juste trois trucs parce que je veux pas non plus vous gâcher toutes les surprises sur l'émission mais la petite nouveauté c'est que on va avoir une semaine où on va vraiment les quatre juges en fait les trois juges pardon ce que je ne suis pas sûr de comment on va orchestrer ça mais les trois ou quatre juges en fait on va prendre le contrôle d'une performance de a à z de deux couples donc ce sera la soirée des coachs on va les coacher on va tout mettre sur pied et je pense que ça peut être super super sympa à qu'est ce qu'il ya d'autre en nouveauté bah qu'est ce qu'il ya d'autre en nouveauté il ya pas mal de choses mais bon si je vous l'ai dit maintenant ça va être super cool je suis super content toujours là toujours vachement bien coiffé oui j'ai fait de mon mieux je suis à la maison c'est un peu le bordel si vous regardez de côté mais bon ça fait alors je vous parlais un petit peu du cast le casting qui est honnêtement je vais pas en parler beaucoup mais je vais simplement dire le casting est génial de ouf c'est vraiment vraiment cool tous les artistes sont d'une part ils ont déjà un talent incroyable de dans leur milieu et maintenant c'est vrai que sur l'émission ça va être assez cool alors j'ai juste vérifié ce que vous me dites pas papa va on est les meilleurs à télé c'est pas moi qui ai dit c'est émilie se lingue merba une émission qui la touche c'est cool est ce que je serais toujours aussi sévère dans mes notes cette année non je suis pas sévère c'est ça le problème je suis pas sévère je me considère assez juste par rapport voilà avec quel candidat est ce que je m'attends plus honnêtement cette année c'est compliqué parce que justement on a toujours un ou deux une ou deux personnes qui qui se détachent à mon avis pas maintenant sur danser avec les stars c'est vrai que cette année ça se détache bah non il y en a pas qui se détache en fait ils sont tous très 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 cool donc voilà alors on va parler un petit peu de la tournée danser avec les stars est ce que vous êtes tous est ce que vous êtes venu sur la tournée danser avec les stars je sais pas en tout cas c'est vrai que c'est un homme méga gros kiff la tournée danser avec les stars on s'amuse beaucoup de dessus alors bon bah comme chaque année c'est vrai vous allez tous danser cette année encore plus en fait cette année vraiment vous allez danser comme des malades imaginer imaginez vous un peu une boîte de nuit dédiée danser avec les stars je pense que ça va être le thème de la tournée vous allez tous danser vous allez tous vous amuser ça va être vraiment vraiment cool et on a des belles surprises pour vous d'ailleurs alors je sais pas si vous savez je suis aussi le metteur en scène de la tournée star 80 je sais pas si vous avez vu le film mais en tout cas star 80 ça va commencer là le 5 novembre mais on a un tout nouveau spectacle c'est assez cool les artistes ont géniaux ils sont super sympa et le spectacle va mais déboîté donc voilà bah j'espère que vous serez là et que vous viendrez nous voir à vous nous attendez toujours en suisse là ce serait cool on aimerait bien venir bientôt donc voilà je pense qu'à un moment donné ça va ça va ça va se faire alors les amis est ce que vous avez d'autres questions sur j'ai pas alors attendez je vais juste voir ce que vous me dites alors là j'ai une une quelqu'un sur youtube qui me demande qui s'appelle enjoy beauty elle me dit bonjour comment devient-on danseur pro on devient danseur pro tout simplement en commençant par prendre des cours et et surtout ne pas s'arrêter en fait c'est vraiment vraiment super important il faut il faut il faut prendre deux trois cours par semaine et ensuite il faut s'entraîner s'entraîner non stop et voilà et en fait avec du travail vous y arriverai sans aucun problème au niveau de l'image et de la vidéo du son et tout ça va tout roule de votre côté ça va tout le monde ouais cool bon alors les amis on va répondre à deux trois questions en plus à quand une chorégraphie avec jacqueline spencer ma petite copine tiens qui je pense que en fait on va faire une petite vidéo dans pas trop longtemps je pense que pendant le mois de février pendant la tournée on va en profiter et on va faire une petite vidéo assez cool donc voilà les amis est ce que vous avez d'autres questions question complètement nul mais bon c'est quand même sympa hori il m'a posé la question donc je vais lui répondre henri adam tu filmes avec un iphone 4s non c'est un iphone 6s ouais je crois que 6s et j'ai juste un petit micro en plus pour que le son soit pas trop dégueulasse donc voilà au célito amv était de quelle origine je suis français né en france mais mes parents sont portugais et espagnol je vis en angleterre depuis 20 ans maintenant et voilà je vois là je voyage pas mal une danse avec matt pokora katrina sera-t-elle prévue sur la chaîne ce serait génial le seul truc c'est que j'adore matt c'est un de nos c'est un des potes les plus cool au monde mais il est toujours 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 occupé par ses projets et c'est vrai qu'il n'arrête pas là je pense que ça va être vraiment très très cool son petit album c'est une reprise c'est des reprises de claude françois si je me trompe mais ça va être super sympa voilà allez le voir en tournée d'ailleurs est-ce qu'il y aura il y aura qui à dals la tournée on l'a pas encore annoncé donc on va garder un petit peu le la surprise pour plus tard et donc voilà à tous les deux là alors bon bah pour vous dire je suis chez moi à londres on est à la maison alors j'ai même pas envie de vous montrer en fait le temps qu'il fait parce que c'est trop le stéréotype anglais total c'est dommage parce qu'en fait je dis tout le temps il fait vachement vachement bien bon à londres et en fin de compte là aujourd'hui il il fait un peu froid gris et il pleut voilà petite question ultra cool alors attend sona sonia fleur lopez qui va être le nouveau jury il n'y a pas de nouveau jury des amis en fait c'est vraiment c'est c'est piétra gala marie claude piétra gala c'est jean marc c'est faux c'est moi et on est de retour en fait tous les quatre mais on va bien s'amuser voilà bah écoutez je sais pas en fait est ce que je vous ai tout dit est ce que je vous ai tout raconté vous avez d'autres questions non tout va bien en tout cas si ce petit facebook live vous a plu franchement bah on va en faire plein pourquoi pas c'est une bonne idée pour finir je voulais vous parler un petit peu des prochains projets sur lesquels je bosse je suis en train de d'écrire une comédie musicale donc ça j'ai hâte de vous le présenter bientôt et et voilà pour le moment star 80 la tournée danse avec les stars la tournée jacques également jacques et vous le savez pas mais jacques qui en fait est la chorégraphe de la comédie musicale priscilla reine du désert et je pense que ça va être vraiment ultra ultra cool comme petite comédie musicale c'est pas une petite comédie musicale ça va être vraiment cool et voilà comment se fait l'attribution des stars aux danseurs ah oui bah oui alors alors charlotte charlotte pierrot c'est quoi c'est l'un des trucs les plus difficiles je trouve de l'émission ce sont les tous les producteurs et les dirigeants de la chaîne se réunissent un petit peu pour en discuter mais c'est vrai qu'en fait c'est fait sur plein de critères différents à c'est un petit peu la psychologie de la star ce dont elle a besoin pour se développer est ce qu'elle a besoin par exemple de de quelqu'un qui soit ultra patient ou est ce qu'au contraire elle a besoin de quelqu'un qui va la pousser très durement à est ce que ce sont deux profils psychologie qui vont bien ensemble à donc voilà en fait c'est on prend plein de choses en considération la taille c'est tout bête mais la taille du danseur et de la danseuse et donc voilà à la fin on arrive à une une belle une belle liste et des beaux couples est vraiment cette année je pense que ça va être cool quoi est ce qu'il y a des nouvelles règles cette année non les règles sont toujours vous votez 50% et on vote 50% également les juges donc voilà il ya quelqu'un qui met un oeuf franchement c'est bien on est content est ce que j'ai déjà des favoris non pas encore alors sur quels réseaux sociaux est ce que je suis présent vous pouvez me trouver sur twitter le chris marquez sur facebook chris marquez officiel attention au fait que c'est super important et vous pouvez aller directement sur insta ouais s'il vous plaît allez sur insta parce que c'est le c'est le réseau sur lequel je vais commencer à faire des trucs assez cool donc je suis assez content a donc sur insta le chris marquez à vous devriez trouver ça assez facilement snapchat c'est juste chris marquez sous le chris marquez je me rappelle même plus en fait et voilà bon les amis voilà je pense que je vous ai tout dit il y aura-t-il des nouveaux pas de danses sur danse avec les stars j'en suis certain beaucoup de questions sur ryan et denica et voilà bah écoutez les amis ce que je voulais vous dire c'est simplement dans pas longtemps on va recommencer un petit peu donc on va on va lancer plein de facebook live 1 et si ça vous branche que je vais faire si je vais commencer à vous balancer des petits cadeaux donc voilà on se retrouve la semaine prochaine pour un autre facebook live plein de cadeaux attendez c'est ce que j'adore dès que je dis le beau cadeau il ya que des coeurs qui se baladent de partout attend je réessaye cadeau bah c'est non bah voilà les amis je crois qu'on vous a tout dit merci beaucoup vous a été super cool et voilà allez allez me rejoindre sur tous les réseaux sociaux et n'hésitez pas à me dire ce que vous aimez ce que vous n'avez pas ce que vous avez envie de voir et vous n'avez pas besoin de me parler que danser avec les stars les gars vous pouvez me parler des filles aussi vous pouvez me parler de tout ce que vous voulez allez les amis ciao ciao merci beaucoup ça a été génial